Yo tout le monde c'est Aurel aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo on va parler de Dragon Ball Legends aujourd'hui Je vous fais une petite vidéo récap de tout ce qui arrive pour les 1 an C'est vrai qu'on a des news un petit peu tous les jours Logiquement il n'y aura plus grand chose d'ici vendredi Parce que l'image pour demain a déjà été leakée Et notamment c'est l'image de Super Végéto Donc logiquement on aura peut-être une ou deux petites informations sur Végéto SSJ Sur peut-être ce qu'il fait un petit peu etc Mais sans plus donc je vous fais une vidéo récap tout simplement Parce que c'est vrai qu'avec toutes les news qui sortent vous êtes peut-être passé à côté de quelque chose Et j'avais pas envie de vous faire une vidéo chaque jour parce qu'il y a une image qui est leak Autant vous en faire une qui englobe tout que de vous en faire plein Alors je vous le dis aussi petite annonce avant de démarrer vraiment tout ça Vendredi je ne saurais pas forcément faire de vidéos news comme je fais d'habitude Même la vidéo invocation si le portail sort vendredi Ça ne sortira très certainement pas vendredi Ça sortira plutôt samedi parce que je ne suis pas chez moi Tout simplement vendredi Donc tout ce qu'il y a comme vidéo autour des événements etc Ça sortira samedi ou durant le week-end Donc voilà je vous le dis d'avance De toute façon j'ai posté pour ceux qui veulent un petit peu plus d'informations Voir rapport à tout ça j'ai fait un petit post dans l'onglet communauté de la chaîne Donc voilà Alors on a pas mal de choses on va discuter un petit peu de tout ça Bon on a pas les informations précises on va dire parce que On nous balance plein d'infos sur des events et tout Mais on ne sait pas si ça sort vraiment tout vendredi Ou si ça sera éparpillé sur plusieurs jours ou des choses comme ça Donc ça déjà c'est une première chose Alors sachez que depuis aujourd'hui le PVP est désactivé Parce que c'était la fin de saison et on a la V2 du PVP qui va arriver Sauf que logiquement ça devait sortir aujourd'hui Au final ils ont désactivé pendant 2 jours le PVP Donc on a plus de PVP jusqu'à vendredi Et vendredi on a une maintenance de 4 à 11h si il n'y a pas de soucis Après entre nous on sait que la maintenance prépare la grosse mise à jour Donc peut-être bien une petite prolongation On sait jamais et puis bon pourquoi pas Ça serait pas plus mal pour avoir des cristaux Mais bon on va faire confiance aux développeurs Alors ensuite on a eu l'annonce durant le Dragon Ball Legend Showdown Bon j'ai pas fait de vidéo dessus et tout Parce que j'ai regardé le tournoi tranquillou de mon côté C'était sympa même si je trouvais que l'organisation était un petit peu foireuse à certains moments Mais je vais pas forcément revenir là dessus Si vous voulez une vidéo sur le Showdown n'hésitez pas à me dire Et je vous en ferai peut-être une où on discute un petit peu plus de ça Avec mon avis et tout Mais voilà là on n'est pas là pour parler de ça Cependant durant justement le tournoi on a eu l'annonce de deux personnages Par rapport à un an et de quelques petites informations On a eu d'ailleurs des gameplays de Goku SSJ Blue et de Vegeto SSJ Donc je vous mets un petit peu les gameplays en fond etc Du coup on a eu ces deux personnages là qui ont été annoncés Alors Goku Blue il est bleu et Vegeto SSJ est mauve Sauf que je sais plus il y a combien de jours Il y a deux ou trois jours on a eu l'annonce aussi de Vegeto SSJ Blue Donc logiquement il va arriver en même temps On imagine que les trois seront dans le même portail Après on sait jamais Peut-être qu'on aura deux portails différents On sait pas si c'est un step up On sait pas c'est quel type de portail en fait On a aucune information là dessus Donc je vais pas commencer à dire oui c'est un step up Mais on n'en sait rien Donc voilà préparez quand même des cristaux au cas où Dites vous qu'actuellement si jamais c'est un step up Parce que pour moi c'est ce qui semble le plus logique C'est une grosse c'est l'anniversaire quoi Donc on est censé avoir un portail différent Ça va pas juste être un portail où tu payes 1000 cristaux pour faire une multi Donc logiquement moi je miserais sur un step up Donc préparez un petit peu vos cristaux Si vous avez de quoi farm des cristaux par-ci par-là Pour arriver peut-être aux 3000 Vu qu'habituellement les step up pour faire un tour complet c'est 3000 cristaux Bah farmez-les d'ici vendredi Vu que le portail sortira très certainement vendredi Maintenant comme je vous ai dit ça peut très bien arriver petit à petit On verra bien Alors du coup Vegetableau on a pas d'informations par rapport à lui Par contre on ne sait pas sa couleur On ne sait rien du tout Mais bon on sait qu'il arrive dans tous les cas Alors ensuite on a appris l'arrivée aussi de Vegeto en forme de base Qui arrivera en Rising Battle Comme on a eu Broly Ikari à l'époque Donc c'est à dire que ça sera un personnage farmable Alors est-ce qu'il sera farmable en 7 étoiles directement ? C'est une bonne question Parce que Broly c'est arrivé petit à petit Mais Broly il est revenu plusieurs fois Parce qu'il y a eu plusieurs portails et plusieurs événements autour du film Ici c'est vrai que Vegeto On pourrait se dire que le Rising Battle va être complet directement Et qu'on aura les derniers niveaux pour avoir la 7ème étoile et tout Après peut-être que dans quelques mois ils ont prévu de nous sortir Vegeto Blue Et à partir de ce moment là Bah c'est vrai qu'on pourrait avoir la suite du Rising Battle Donc on verra bien En tout cas il faudra farmer comme le Broly à l'époque Bon c'est plutôt sympa Moi c'est le genre d'événement que je préfère Parce que la difficulté est vraiment présente Même si un petit peu abusé S'il nous faut encore le système de personnages Qui sont seulement invocables Et qui ont des bonus en combat Je trouve ça un petit peu abusé parfois Mais bon Soit on va pas trop débattre là-dessus On verra bien ce qu'il nous prépare Et du coup on sait que ce Vegeto justement Il sera rouge On a quelques petites informations Notamment sa capacité principale Qui lui permet de se heal Et d'empêcher l'adversaire de Switch Comme peut le faire Badak par exemple Ou Ribrian aussi a une capacité comme ça Il y a d'autres personnages Mais enfin globalement Voilà plutôt sympa du coup Parce que c'est quelque chose qui est très fort Une capacité comme ça en combat C'est vrai qu'empêcher le Switch Si t'es contre un personnage bleu Et que t'as ton personnage qui est vert Ou si t'as par exemple un personnage jaune en face de toi Et que t'es avec ce Vegeto là Bah c'est vrai que tu peux avoir facilement l'avantage Pendant quelques secondes Et peut-être même tuer l'adversaire Donc c'est vrai que c'est très 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 fort comme capacité Ensuite c'était pas une surprise Mais on a Chalot SSJ2 qui arrive Avec la suite du mode histoire Donc on a pu voir un petit peu son gameplay Justement dans la vidéo du tournoi Et j'ai pas l'impression Qu'il soit bien différent du SSJ Ça doit être simplement une augmentation de stats Qui est plus conséquente du coup Personnellement j'aimerais bien Qu'on puisse avoir le choix entre SSJ ou SSJ2 Et que selon la forme tu sois plus axé par exemple défense Plus axé attaque ou des petites choses comme ça Je trouverais ça hyper intéressant Parce que du coup ça te permettrait de jouer Chalot de manière différente à chaque fois Et c'est vrai que lui mettre des équipements qui sont différents Si vous voulez l'accès attaque, si vous voulez l'accès défense, si vous voulez l'accès vie etc Ça peut être très très sympa Après vu la vidéo on sait pas trop encore ce qui va être fait avec Chalot Mais j'espère que ça sera une transformation de ce genre là Ça peut être hyper intéressant Toujours dans le tournoi on a eu l'annonce qu'on aurait une multi invocation gratuite Chaque jour on ne sait pas pendant combien de temps Bon j'imagine que ça sera pendant une semaine maximum Quelque chose comme ça Parce que je les vois mal garder ça pendant un mois Parce que sachez que l'anniversaire D'après ce qui a été data minée Ça durerait jusqu'en juillet il me semble Donc ça serait carrément tout le mois Bon c'est pas dit qu'on aurait des nouvelles choses par rapport à l'anniversaire tout le mois Mais en tout cas les événements qui démarrent avec l'anniversaire se termineraient en juillet C'est vrai qu'ici ça me semble un petit peu beaucoup Une multi gratuite pendant un mois ça me semble beaucoup Donc je dirais plutôt pendant une semaine Après vous attendez pas un portail incroyable Je pense que ça va être un portail de type pack maître ou quelque chose comme ça Enfin vous savez vraiment avec des anciens personnages Ça sera pour boost vos personnages et augmenter leur capacité zen Mais bon c'est toujours sympa d'avoir en tout cas des multi gratuite Ça peut permettre aussi si vous n'avez pas tous les persos De compléter une box pour ceux qui font la collection Après ça dépend un petit peu pourquoi est-ce que vous jouez exactement Il y en a qui veulent juste avoir les meilleurs personnages Il y en a qui jouent vraiment pour la collection complète Ça ça dépend un petit peu de chacun j'ai envie de dire On a eu aussi dans le tournoi l'annonce d'un rééquilibrage de personnages Alors notamment sur l'image on voit qu'il y a le Vegeta SSJ rouge Donc qui sera à mon avis effectivement Mais dans le rééquilibrage je pense que c'est un des personnages Qui a besoin justement d'un petit boost Après à vous de faire un petit peu vos pronostics C'est vrai qu'il y a des personnages qu'on voit pas forcément beaucoup Le Vegeta SSJ rouge On le voit souvent Enfin on le voit pas souvent On peut le voir dans une team rouge Mais c'est surtout en tant que support Le Trunks SSJ rouge pareil on le voit pas beaucoup Le Broly bleu pareil Il y a vraiment des personnages comme ça qu'on voit moins souvent Après c'est vrai que c'est un petit peu compliqué de se dire Tel ou tel perso va être augmenté Surtout qu'on sait pas le nombre etc Il y a souvent des extrêmes aussi qui sont augmentés Donc ça reste un petit peu à voir Mais très sympa d'avoir un rééquilibrage Ça permet de rejouer des anciens persos Donc ça c'est toujours cool En tout cas Alors le passage à la V2 du PVP arrive aussi logiquement vendredi Ça devait arriver aujourd'hui à l'heure où je fais cette vidéo Je sais pas si elle sort aujourd'hui ou demain Mais c'est vrai qu'on a les nouvelles mécaniques qui devaient arriver A mon avis ils ont retardé un peu le truc Et même si vous regardez dans les annonces du jeu On a même plus le post qui parle justement des changements Donc je pense que c'est un petit peu flou Du coup là je vais vous dire un petit peu ce qu'on a déjà pu voir Comme changement dans le gameplay qu'ils nous ont présenté Je vous mets même le gameplay en fond Mais je pense que même ce qu'ils nous ont présenté C'est à prendre avec des pincettes Parce que je trouve ça bizarre qu'ils aient un petit peu enlevé Justement les post in game et tout Par rapport à la V2 des combats On verra bien un petit peu ce qu'ils nous préparent Par rapport à tout ça Alors déjà on a la possibilité d'infliger un tackle Donc je sais pas s'ils vont appeler ça comme ça en français Mais après voilà Tacle c'est une charge quoi C'est quand vous faites un dash en avant vers l'adversaire Et que vous arrivez vraiment à l'adversaire Ça va lui foutre un petit coup d'épaule Qui va l'expulser Et ensuite vous pourrez enchaîner les attaques Bon Pourquoi pas J'ai envie de dire Après j'ai vu certains qui disaient Ouais ça va empêcher les gens de camper fond de map Dites vous que quelqu'un qui campe fond de map Si vous le dashez en avant Et que lui il continue à reculer C'est un petit peu compliqué Parce qu'un dash en avant Ça vous fait jamais aller du fond de la map Enfin Ça vous fait jamais toute la map Donc c'est un petit peu compliqué Même de le rattraper Même avec un espèce de truc comme ça Mais bon On verra bien un petit peu ce que ça donne en gameplay C'est pour changer très certainement les techniques Parce que c'est vrai que Pour ceux qui ont regardé un petit peu le tournoi Juste pour en parler deux secondes Dans le tournoi on s'est vite rendu compte Que Ceux qui font du Je sais plus comment est-ce que ça s'appelle Mais quand tu fais un sidestep Et que tu charges ton key Au lieu d'aller sur le côté et tout On se rend compte que c'est très très fort Et ça permet de faire Je ne sais pas combien De cartes de suite en fait Et je pense que les développeurs Se sont rendu compte un petit peu du truc Qui permet d'éliminer A chaque fois un adversaire en fait Quand tu enchaînes bien Tu peux limite éliminer un adversaire Tu peux avoir facilement des rising rushs et tout Parce que tu enchaînes beaucoup plus de cartes Etc Et peut-être que Les développeurs ont trouvé Que c'est un petit peu trop fort Justement de pouvoir charger En plein milieu d'un combo Ou des choses comme ça Donc ils essayent peut-être de faire varier Un petit peu justement Les techniques Les mécaniques qu'on a en combat Après ça c'est mon avis Mais quand je regardais le tournoi Bah effectivement C'est vrai que la charge En plein milieu d'un combo comme ça Comme ils faisaient C'est quelque chose de compliqué Parce que si tu te fails Bah tu perds D'ailleurs il y en a certains Qui le faisaient durant le tournoi Mais ce sont fails Après Plus tu vas jouer Et plus tu vas t'habituer Au rythme du combat Et Le soucis C'est que ça permet Un petit peu trop à mon goût D'enchaîner trop de cartes Etc Et vu la puissance des personnages Qu'on a actuellement Qui font déjà Beaucoup de dégâts Et qui permettent De parfois En deux cartes Tuer un adversaire Bah c'est un petit peu compliqué Je trouve Parce que cette technique là Est vraiment trop fort Je trouve Franchement c'est beaucoup trop fort Certains trouvent que déjà Le sidestep et tout C'est trop fort Moi je trouve que La charge C'est vraiment encore Un niveau beaucoup plus élevé On verra bien Alors apparemment Dans le gameplay On voit aussi qu'il y a un changement Sur les blasts cancel Après Pas forcément d'informations Par rapport à ça Personnellement Je pense que c'est juste L'animation Parce que si tu envoies une blast Et que tu peux vraiment esquiver À n'importe quel moment À côté Ça m'a l'air aussi Un petit peu fort Quand même Pour Brain Donc je pense Que c'est peut-être Juste l'animation Du blast cancel Qui change Mais rien de plus Après C'est juste mon avis Alors On sait aussi Par rapport justement A cette V2 Du PVP Enfin Même des combats En général Parce que c'est des choses Qui vont arriver aussi Dans le PVE En même temps On sait qu'il y aura Un changement Au niveau des dégâts Quand on enchaîne Un combo Il y aura un changement Au niveau des pioches Et d'autres choses Je pense que le changement Au niveau des pioches C'est peut-être par rapport Au Rising Rush Donc à l'obtention Des Dragon Balls Personnellement Moi à l'obtention Des Dragon Balls Bon 20% C'est quand même assez élevé Je sais pas quel est Le pourcentage actuellement Mais vous en avez un Qui a 21% Alors certes C'est un pourcentage Qui est quand même Assez petit Mais si vous avez Une team Qui est essentiellement Basé sur le fait De choper des Dragon Balls Et tout Bah ça peut tout de même Être intéressant Donc moi je verrais Quelque chose comme ça Après Ça reste à voir Bon dégâts des combos Ils avaient déjà changé A l'époque du sidestep Justement Ils avaient rendu Le truc d'enchaîner Les cartes plus fort Ça faisait un petit peu Plus de dégâts Donc ça ça reste à voir Mais impatientement Un petit peu ce qu'ils vont changer Parce que c'est vrai Qu'une update du PVP Enfin des combats Plutôt Parce que je dis tout le temps PVP Mais c'est vrai que ça En PVE aussi Bah je trouve ça intéressant Ça permet de renouveler Un petit peu le truc Après de ce qu'on a vu Je sais pas Je suis pas hyper fan Notamment du tackle Mais on verra bien Un petit peu Tout ce qui peut être changé A ce moment là Alors on a appris Aujourd'hui Qu'on aura la possibilité D'invoquer Shenron Alors pour le moment Il n'y a que lui Peut-être qu'à un moment donné Dans le jeu Il mettra un autre dragon Ou Pour Je ne sais quel événement On aura Justement un autre dragon Qui arrivera Mais pour le moment On a juste Shenron Du coup Alors on a pas énormément D'informations Mais on sait Qu'on pourra récupérer Des dragon ball Grâce à nos amis Alors si j'ai bien compris Un petit peu le tweet Et tout Ils nous disent Qu'en fait On pourra scanner Peut-être un code D'un ami Ou quelque chose Comme ça Qui nous fera Récupérer une dragon ball Je pense que En fait L'idée d'un joueur Va être associée A une dragon ball Par exemple Mon idée va être associée A la dragon ball Une étoile Et que Si je donne Mon code Vous avez une chance D'obtenir la dragon ball A une étoile Justement Je pense que Ça va être Quelque chose Comme ça Et du coup Une fois que Vous avez les 7 dragon ball Vous pourrez Invoquer Shenron Alors là Il parle de Invoquer Shenron Dans la réalité Donc ça sera Très certainement Avec la réalité Augmentée Sur les téléphones Notamment Donc pour voir Une petite animation Comme dans Pokémon Go En fait Je pense que Ça sera quelque chose Comme ça C'est un petit ajout C'est plutôt sympa Franchement Faut avouer que C'est sympa Quoi T'es avec ton téléphone Tu vois Entre guillemets IRL Ton Shenron Qui apparaît Bon évidemment Sur l'écran C'est assez sympa Après C'est juste un ajout Comme ça On pourra bien sûr Avec Shenron Faire Un vœu Alors on sait pas trop quoi On sait pas si on pourra Récupérer plusieurs fois Les dragon ball aussi J'imagine que Ça sera pas un vœu Incroyable Pour moi Ça sera peut-être Des zenies à récupérer Des âmes Ou des choses comme ça J'imagine mal Le Shenron Nous offrir Genre une multi gratuite Des cristaux Ou des choses comme ça Après on verra bien Ça sera très certainement Une sélection De base qu'on aura Et puis on en choisira Un peut-être parmi Cinq vœux différents Mais ça reste assez sympa D'ajouter Shenron Parce que c'est vrai Que on sait que Ça a été leak Dans les datas du jeu Depuis le début Même il y a cette histoire De dragon ball et tout Mais on ne savait pas Sur quelle forme Ça allait arriver Donc là C'est assez cool Et puis on va peut-être Avoir vraiment une utilité À notre liste d'amis Parce que Bon je vous parle de code À scanner et tout Mais peut-être que Ça ira un petit peu Plus loin que ça Donc ça peut être Hyper sympa Et voilà Ce qu'on a comme information Parce que l'image Du dernier jour C'est l'image De VGTOSJ Mais bon On sait déjà Qu'il est dans le jeu Et tout Enfin qu'il est annoncé Etc Avec les gameplay Donc rien d'autre à dire C'était le petit récap D'un an J'espère en tout cas Que j'ai rien oublié Je pense pas Clairement je pense pas Parce que j'ai vraiment Tout vérifié In game J'ai vérifié Sur différents twitter Qui relaient les informations Sur les twitter officiels Et tout Et je pense pas Avoir oublié une information Après si vraiment J'en ai oublié une Mettez le en commentaire Et n'hésitez pas à me dire Si vous êtes hype Par les un an Ou pas Je vous laisse là Ciao Ciao